Bonsoir ! Quand on pense en bryogénèse et biologie du développement, ceux d'entre nous qui sont nés dans les années 80 penseront au générique d'il était une fois la vie et de la cellule qui se divise jusqu'à former un fœtus puis un être vivant, ou encore un animal qu'il sorte du ventre d'un mammifère plein sa terre ou bien d'un œuf. En fait, peu d'entre vous penseront aux plantes qui pourtant elles aussi se développent à partir d'une cellule unique qui se divise pour donner un embryon puis un organisme adulte. Outre le fait qu'on a peut-être là encore un bel exemple de cécité botanique, étudier le développement des plantes est pourtant un sujet fascinant et riche d'enseignements à la fois d'un point de vue fondamental mais aussi appliqué. Pour explorer ce terrain, nous accueillons ce soir Nathanaël Prunet, chercheur en biologie du développement des plantes et directeur d'un centre de microscopie à UCLA à Los Angeles. Il va nous parler du développement de la fleur mais aussi des techniques utilisées pour mener à bien ses études, des belles images qui en découlent, de microscopie et de SciArt. Nous sommes le mercredi 3 mars de l'an 2021. Bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir pour cette émission, nous avons un tour de table assez fourni. Donc nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Nous avons Pascal à la technique depuis pas loin de Mulhouse. Salut tout le monde. Nous avons Cléora depuis Père du Ville. Bonsoir à tous. Nous avons Nathanaël notre invitée depuis West Hollywood à Los Angeles. Bonsoir. Et moi-même Alexa aussi depuis Los Angeles mais depuis Westwood, une autre partie de Los Angeles donc. Et pour commencer cette émission. Je suis ravie d'accueillir Nathanaël Prunet qui est adjuncte, assistante professeure et corps microscopie directeur à UCLA. Donc tu vas nous expliquer tout ce que tout ce que ça veut dire pour nous parler de développement des plantes, des fleurs et qui va aussi nous montrer de belles images d'art et de microscopie puisque ce sont aussi tes spécialités. Plutôt que de me lancer dans une longue présentation parce qu'en fait on se connaît aussi depuis depuis longtemps, encore une fois depuis l'ENS de Lyon comme beaucoup de gens qui sont passés par ici maintenant. Je vais te laisser te présenter toi-même. Alors est-ce que tu peux d'abord brièvement nous parler de ton parcours et des emplois qui t'ont amené à ce poste de professeur ici à UCLA, ce qui est donc l'équivalent on va dire un peu de maître de conférences en France et de directeur de centre de microscopie. Oui alors moi aussi effectivement j'ai fait mes études normales sup à Lyon. J'ai fait mon undergrad, enfin ma licence et ma maîtrise puisque ça t'appelait encore comme ça à ce moment-là là-bas en biologie moléculaire cellulaire. Et puis après un stage de maîtrise où j'ai passé deux mois au laboratoire de reproduction et développement des plantes qui est aussi situé à l'ENS. J'ai vraiment, je suis rentré dans ce développement des plantes. J'ai passé ce stage à étudier la fécondation chez les plantes et à filmer cette fécondation en utilisant des microscopes. Et par la suite j'ai décidé de faire ma thèse aussi à l'ENS dans ce même institut où j'ai étudié le développement des fleurs. Et puis après ma thèse j'ai décidé de faire un postdoc donc de partir à l'étranger pour ça. Et j'ai passé quelques années d'abord à Dartmouth College dans le New Hampshire, juste au sud du Québec et dans le nord-est des États-Unis. Et après quelques années là-bas j'ai continué ma recherche à Caltech à Los Angeles. Et puis depuis deux ans je suis maintenant adjunct assistant professor à UCLA et je suis aussi le directeur d'un centre de microscopie avec des utilisateurs dans tous les champs de la biologie. Voilà donc tu es passé finalement des plantes donc avec un parcours classique thèse postdoc comme beaucoup de chercheurs et puis après devenir professeur donc ce qui veut dire que tu enseignes beaucoup et tu enseignes la microscopie d'ailleurs à UCLA. Et maintenant tu fais des plantes mais aussi d'autres choses. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire c'est qu'en fait à la fin de mon postdoc j'ai réalisé qu'en fait la microscopie que j'ai utilisée énormément pendant mon postdoc c'était quelque chose qui m'intéressait encore plus que ma propre recherche même si j'aime beaucoup la recherche que je faisais. Mais en fait j'ai décidé que j'avais envie de prendre un peu un tournant et au lieu de continuer d'essayer de monter mon propre labo de développement des plantes. J'ai voulu faire de la microscopie et donc j'ai pris des cours avancés de microscopie à Cold Spring Harbor et au Marine Biological Laboratory à Woods Hole pour me préparer à cette transition. Et c'est comme ça que je suis devenu directeur d'un centre de microscopie qui sert encore une fois à tous les départements de UCLA. Oui voilà et du coup c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est un profil finalement qui est assez peu classique pour un parcours de chercheur enfin t'as moins de gens qui font ça et effectivement avoir cette expertise en microscopie on y reviendra plus tard dans l'interview ça permet d'avoir ça te permet d'avoir de faire ces belles images et de pouvoir faire un travail un peu un peu différent qu'effectivement monter un labo et uniquement avoir un laboratoire de recherche. Alors bon dans cette petite présentation effectivement tu nous as parlé donc de ta science d'abord du développement des plantes de microscopie et des belles images et donc c'est parfait parce que ça va être globalement le plan de l'interview et on va d'abord commencer par parler plutôt du développement des fleurs et donc de la recherche que tu as fait avant d'avoir ce poste. Tu as beaucoup travaillé sur le développement des plantes donc et c'est un sujet qu'on a finalement assez peu abordé dans podcast science. On a beaucoup parlé des plantes mais on a finalement assez peu parlé du développement vraiment des fleurs et ce genre de choses donc tu vas tu vas rentrer dans le détail là dessus. Alors d'abord la première question que j'ai c'est est-ce que tu peux nous expliquer comment on étudie le développement des plantes notamment quelles plantes on utilise, quelles plantes tu as utilisées toi, si on a aussi un équivalent de la souris chez les plantes, la souris c'est un peu l'animal qu'on utilise pour étudier un peu tous les mammifères et même les vertébrés, quel serait l'équivalent chez les plantes et finalement pourquoi est-ce que c'est important de comprendre le développement des plantes ? Alors quand il s'agit d'étudier les plantes en fait pendant longtemps il y avait beaucoup de modèles différents, c'était pas très homogène en fonction de l'intérêt des gens, ça pouvait être des espèces horticoles, des espèces agronomiques mais dans les années 80 en fait il y a un modèle qui s'est imposé en biologie des plantes, c'est le modèle d'Arabidopsis thaliana, c'est une petite plante en fait c'est une mauvaise herbe de la famille des Brassicaceae donc la même famille que le chou, le chou fleur, la moutarde et tout un tas de plantes qui sont en fait des plantes à utilité agronomique et ça s'est vraiment imposé et c'est devenu le modèle principal pendant une bonne trentaine d'années mais maintenant on revient à utiliser plus de modèles différents mais ça a été un modèle qui était extrêmement utile pour comprendre un certain nombre de choses, beaucoup de choses en fait en biologie des plantes et pas seulement en développement et donc Arabidopsis c'est la plante que j'ai utilisé moi pendant ma thèse et mon postdoc. Et alors l'intérêt d'Arabidopsis en fait c'est qu'il a été multiple. D'abord c'est une plante qui a un petit génome avec seulement cinq paires de chromosomes, ça a été le premier génome qui a été séquencé chez les plantes et le fait d'avoir un petit génome a rendu cette tâche plus facile. Et un autre atout majeur vient du fait que cette plante en fait elle est toute petite, ce qui veut dire qu'on peut en faire pousser plein dans un espace limité. Et en plus de ça elle a un cycle de développement qui est rapide, c'est-à-dire que si on les pousse un peu entre le moment où on sème les graines et le moment où on récolte les graines de la génération suivante, ça peut prendre aussi peu que six semaines. Et donc cet avantage de cette petite taille et de cycle de développement rapide, c'est quelque chose qui est très utile pour la génétique. Parce qu'on utilise beaucoup la génétique pour comprendre beaucoup de phénomènes en biologie. Et quand on fait de la génétique, en fait on fait des croisements, on a besoin de regarder la première génération, enfin le croisement, la deuxième génération, etc. Et pour faire ça de manière efficace, ça aide vraiment d'avoir un organisme qui se développe rapidement, pour ne pas perdre de temps à juste attendre que la génération suivante soit générée. Et on a aussi besoin de beaucoup de plants. Donc on peut mettre en fait des centaines et des centaines de plantes, voire des milliers de plantes dans une petite chambre de plantes. Et on peut faire ça de manière assez efficace. Alors l'autre question, c'était l'intérêt de comprendre le développement des plantes. Là encore une fois, les plantes sont souvent un peu ignorées. Et en même temps, 80% de notre alimentation vient directement des plantes. La grande majorité sont les fruits et les graines qui sont des produits des fleurs. Et puis on considère même les produits animaux. En fait, c'est les animaux que l'on consomme sont nourris avec des plantes. Donc toute notre alimentation vient directement ou indirectement des plantes. Et comprendre en fait comment ces plantes se développent et comment les fleurs se forment. C'est quelque chose qui a potentiellement énormément d'applications en termes de sécurité alimentaire, d'agronomie, etc. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et je pense que c'est un aspect que tu expliques bien et que les gens ne réalisent pas forcément trop justement la place des plantes finalement au cœur de beaucoup de choses. Et à la base de beaucoup de choses, tu as dit quelque chose qui t'a parlé du fait qu'Arabidopsis, c'était vraiment une espèce modèle. Et tu nous as vraiment bien expliqué pourquoi, parce que c'est un cycle rapide, parce qu'on peut la cultiver facilement. Du coup, je me demandais en tant que chercheur qui travaille sur les plantes, t'as parlé de chambres de culture, de graines, etc. C'est quoi en fait la semaine type de quelqu'un qui travaille sur le développement d'Arabidopsis ? Est-ce que vous avez des cerfs, donc des graines ? Est-ce que tu pourrais nous aider à nous représenter un peu le quotidien d'un chercheur en biologie du développement ? Est-ce que tu as une espèce de cerfs potagers où tu récoltes tes graines et après tu les plantes ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors oui, on utilise des cerfs ou des chambres de culture. L'avantage des chambres de culture, c'est qu'en fait les conditions sont plus contrôlées que dans une cerf, parce que dans une cerf, même s'il y a du contrôle avec des lampes et avec du chauffage, la température et le régime de lumière que les plantes ont, il y a quand même beaucoup d'influence de l'extérieur. Par exemple, entre hiver et l'été, les conditions dans la cerf vont vraiment être différentes. Alors qu'en chambre de culture, on peut avoir des conditions qui sont extrêmement stables. Et ça permet de ne pas avoir de problèmes d'environnement et de variations environnementales qui affectent le développement des plantes qu'on étudie. Quand il s'agit de s'occuper de ces plantes, effectivement, le quotidien d'un chercheur en biologie végétale implique beaucoup de jardinage, si je puis dire. Moi, j'étudiais les fleurs, le développement des fleurs. Et donc, toutes les semaines, j'avais besoin d'avoir un certain nombre de plantes qui étaient en train de fleurir pour que je puisse faire les expériences que je voulais faire. Et donc, pour ça, il faut s'assurer qu'on ait un stock de plantes toujours à tous les stages de développement. Comme ça, il y a toujours des plantes qui sont prêtes. Mais ça veut dire que toutes les semaines, il faut, ou toutes les deux semaines, il faut se forcer à semer des plantes. Et puis, alors, le cycle de la travail à laquelle on va avec ces plantes, c'est qu'elles vont, on les sème d'habitude sur des boîtes de pétri avec un milieu de croissance et potentiellement une sélection. Ensuite, après à peu près deux semaines, quand les plantules, après la germination, quand les plantules ont à peu près deux, trois feuilles, on les transplante dans des pots avec du terreau. Et après ça, il y a différentes solutions pour les faire pousser. Soit on est pressé d'avoir la génération suivante, on veut juste les graines, et du coup, on va les mettre dans des chambres de culture avec des jours longs ou des jours continus pour qu'elles fleurissent rapidement. Moi, je faisais beaucoup de microscopie. Et pour faire ça, j'avais besoin d'avoir des plantes qui étaient vraiment robustes. Et pour ça, c'est mieux de les faire pousser pendant trois semaines après le repiquage dans des conditions de jours courts où elles vont juste faire des feuilles et elles ne vont pas fleurir. Et ensuite, on les transfère dans des chambres de culture avec des jours longs ou des jours continus, ce qui induit la floraison. Mais à ce stade-là, on a des plantes qui sont vraiment en forme, avec des tiges épaisses qui facilitent la microscopie et la dissection des plantes pour les expériences que je fais derrière. Et donc, en quelque sorte, et puis après ça, il faut aussi récolter les graines régulièrement parce qu'on fait de la génétique. Et donc, en fait, mon quotidien de biologiste végétal, ça a été beaucoup de jardinage ou de micro-jardinage. J'ai un ami qui, quand je lui expliquais ce que je faisais, qui m'a dit qu'en fait, j'étais un macroscopic farmer, donc un fermier microscopique. Puisque je m'occupais de ces plantes tout le temps et je faisais des images de ces plantes avec des microscopes. D'où ton surnom Instagram, Microscopic Farmers. Exactement. Alors, j'avais... Du coup, tu nous as déjà dit qu'on avait d'autres plantes comme model, peut-être qu'on pourra en reparler plus tard. Je pense qu'on peut enchaîner sur... Justement, tu viens de nous parler de ton quotidien de chercheur en biologie végétale. C'est le moment de parler maintenant de ta recherche spécifiquement. Tu as travaillé sur le développement de ce qu'on appelle le méristème floral, donc le développement des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un méristème et comment une fleur se développe ? Est-ce qu'on a des moments clés, des étapes clés pour le développement d'une fleur ? Alors, il y a vraiment une grosse différence entre le développement des plantes en général et le développement des animaux. Pour le grand nombre d'espèces animales, en fait, la grande majorité de développement se passe au niveau embryonnaire et tous les organes de l'organisme sont présents à la naissance ou à l'éclosion, en dépendant de l'espèce qu'on considère. Chez les plantes, c'est assez différent parce que le développement embryonnaire produit juste une toute petite plantule qui n'a pas de racine, qui n'a pas de tige et qui n'a pas de feuille. Et toutes ces structures qu'on associe avec les plantes, en fait, elles sont produites de manière post-embryonnaire. Et c'est produit par des structures qui sont situées à l'extrémité de la tige et de la racine qu'on appelle des méristèmes. C'est en fait un dôme de cellules indifférenciées avec une petite population de cellules souches au centre. Et en fait, ces cellules indifférenciées se divisent et ça produit de nouvelles cellules qui sont utilisées pour produire les organes de la plante, donc la tige, les feuilles, etc. Et au centre, les cellules souches se divisent pour réapprovisionner en fait le méristème en cellules indifférenciées. Et donc, c'est ces méristèmes qui sont responsables de la production de la totalité des organes adultes de la plante. Et pour la partie aérienne, on a le méristème apical cholinaire, le méristème de la tige. Et ce méristème produit de nouvelles structures de manière régulière, c'est un peu en forme de modules. Donc, ça produit un bout de tige avec au sommet une feuille sur le flanc. Et à l'aisselle de la feuille, il y a un autre méristème. Et ce méristème peut soit rester dormant pendant un moment, soit se développer. Et dans ce cas-là, ça produit une nouvelle branche. C'est ce qui se passe pendant la phase végétative du développement de la plante. Mais il y a une décision importante pour la plante à faire quand les conditions sont favorables, c'est de fleurir et de se reproduire. Et à ce moment-là, le méristème de la tige change d'identité. Il devient un méristème d'inflorescence. Et au lieu de produire des feuilles et un autre méristème de tige sur son flanc, il va produire un méristème floral avec souvent une bractée qui ressemble à une feuille qui est juste à la base de la fleur. Et ce méristème floral, au lieu de former une branche, va former toutes les parties qui composent une fleur. Donc les sépales, les pétales, les étamines et puis le pistil au centre. Et du coup, quand tu dis qu'on a la transition, pour résumer ce que tu as dit, une fois que la plante décide de faire une fleur, ce méristème ne fera plus jamais de tige. Alors, le méristème au bout de la tige continue à produire de la tige, mais sur les flancs, au lieu de produire des méristèmes identiques à lui-même, il produit ces méristèmes floraux qui forment des fleurs. D'accord. Et qui est donc le moment où les fleurs se forment. Un autre truc sur ces méristèmes floraux et leur différence avec le méristème de la tige. En fait, c'est d'abord, effectivement, le méristème de la tige produit des feuilles et de la tige. Le méristème floral produit les organes floraux, donc sépales, pétales, étamines et pistils. Mais il y a une autre différence, c'est qu'encore une fois, ce méristème, que ce soit le méristème de la tige ou le méristème de la fleur, contiennent une petite population de cellules souches. Et la grosse différence, c'est que le méristème de la tige, en fait, ces cellules souches ont maintenu toute la durée de la vie de la plante. Et donc, on a une croissance continue tout le long de la vie de la plante. Par contre, dans le méristème floral, les cellules souches sont maintenues de manière temporaire le temps de former les différentes parties de la fleur. Et au moment où le pistil commence à se former, en fait, ces cellules souches se différencient et sont incorporées dans le pistil. Et donc, on a une croissance, un patron de croissance qui est beaucoup plus réduit dans le temps. Oui, donc c'est très intéressant parce que d'un côté, on a quelque chose qui peut croître, entre guillemets, indéfiniment, en théorie. Et de l'autre, on a vraiment une action un peu terminale pour faire les fleurs. Et c'est quelque chose de très important, en fait, parce que le pistil qui est au centre de la fleur, c'est ce qui va contenir les ovules. Et après pollinisation et fécondation, ces ovules se transforment en graines et le pistil se transforme en fruits. Et en fait, si les cellules souches continuent à fonctionner, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant ma thèse, on a un problème où au lieu d'avoir un fruit qui contient ses graines, en fait, on a des organes floraux qui continuent à se former au sein du fruit, ce qui généralement affecte le développement des graines de manière négative. Et dans les cas extrêmes, on peut avoir ce phénotype où en fait, le fruit s'ouvre et on a une tige qui sort de ce fruit avec de nouveaux pétales, de nouvelles étamines et de nouveaux pistils qui continuent à pousser pendant un temps indéterminé. Est-ce qu'il y a un problème si on veut faire des fruits et après, j'imagine, des graines ? Alors justement, là, tu nous as parlé de différentes étapes du développement de la fleur. Est-ce qu'on obtient des fleurs différentes dans la nature si on s'arrête à l'une ou l'autre de ces étapes ? Alors, effectivement, il y a quelques étapes critiques. La première, c'est la décision de la plante de fleurir et donc de changer l'identité de ces méristèmes. Ce qui veut dire que les méristèmes qui sont formés sur les flancs de la tige vont être des méristèmes fleuraux plutôt que des méristèmes de tige. Et il y a un certain nombre de gènes qui sont importants pour ça et qui répondent aux conditions de l'environnement, particulièrement la température et la durée des jours. Et en réponse à ça, ces gènes vont être exprimés et vont transformer ces méristèmes en méristèmes de fleurs plutôt que de méristèmes de tige. Et alors, si ces gènes qui sont importants pour déterminer l'identité des méristèmes de fleurs sont mutants, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec des plantes qui ne font pas vraiment de fleurs et qui font souvent, qui ont des méristèmes qui ne savent plus trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou s'ils sont des méristèmes de tige. Et c'est par exemple ce qui arrive avec le chou-fleur, en fait. Le chou-fleur, c'est la même famille qu'Arabidopsis, c'est à ses proches. Et chez Arabidopsis, si on a deux gènes qui sont mutés, un qui s'appelle Lifi et l'autre qui s'appelle Cauliflaure, qui est le chou-fleur en anglais, en fait, les Arabidopsis se transforment en un micro-chou-fleur qui ressemble vraiment à un chou-fleur, juste en un peu plus petit, parce que c'est plus petit que le chou-fleur de l'espèce chou-fleur. Et c'est dû au fait que ces méristèmes floraux se comportent encore un peu comme des méristèmes de tige et qu'ils continuent à brancher indéfiniment. Donc on a cette structure qui croît et qui croît pour former cette espèce de gros tas de méristèmes qui ne savent pas trop s'ils sont des méristèmes de fleurs ou des méristèmes de tige. C'est la partie qu'on mange chez le chou-fleur. Et d'ailleurs, j'ai une collaboration avec le labo de François-Parsy à Grenoble qui cherche à comprendre comment ces chou-fleurs se forment. Et c'est leur projet, mais je fais de l'imagerie pour eux. On essaie de comprendre comment ça marche, en fait. Donc en fait, quand on mange du chou-fleur, on mange des méristèmes ? C'est ça. Quand on mange beaucoup de chou, on mange des méristèmes. Quand on mange des chou de Bruxelles, c'est aussi des méristèmes, le brocoli, le romanesco, tout ça, c'est des gros tas de méristèmes. C'est des gros tas de méristèmes. C'est bien. On a des questions dans la chat-room. Un auditeur qui a une question nous demande « Ovules des humains » en anglais, ça se dit « egg » si je ne me trompe pas. Les ovules des pistils, est-ce que ça se dit aussi « egg » en anglais ? Alors, non. En fait, les ovules des plantes, c'est assez différent de l'ovule des humains ou des animaux en général. L'ovule chez les animaux, c'est une seule cellule qui va fusionner avec un spermatozoïde pour donner un embryon. Chez les plantes, en fait, l'ovule, c'est une structure plus complexe qui est composée de nettement plus de cellules. Et à l'intérieur, il y a une cellule qu'on appelle « egg cell » en anglais. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français parce que je perds mon français. Mais cette cellule, en fait, ce serait l'équivalent de l'ovule chez les animaux. C'est cette cellule qui va fusionner avec un gamètre mâle pour former un nouvel organisme. D'accord. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. On a une autre question d'un auditeur. Quand vous offrez des fleurs, vous offrez quoi, préférentiellement, des roses comme nous autres ou des Arabidopsis ? C'est quoi tes fleurs préférées pour offrir ? Un bouquet d'Arabidopsis, ce ne serait pas très gros. Cela dit, en plus, l'Arabidopsis, ce n'est quand même pas la fleur qui est la plus jolie. Les Brassicacés, la Famille du Chou, il y en a plein, c'est généralement des fleurs simples avec juste quatre pétales, blancs ou jaunes, pas forcément très colorés. Cela dit, il y a beaucoup de mutants dans des gènes qui sont importants pour la formation de la fleur qui vont affecter ce à quoi ces fleurs ressemblent. Et notamment, il y a un gène qui est important pour la formation des étamines et du pistil et qui est aussi important pour arrêter les divisions des cellules souches dans la fleur qui s'appelle Agamus. Et dans ce mutant Agamus, au lieu d'avoir au centre de la fleur des étamines et des pistils, ce qui se passe, c'est que les étamines se transforment en pétales et au lieu d'un pistil, il y a une nouvelle fleur qui se forme dans la fleur et ce qui forme au final une fleur qui est pleine, qui fait des centaines et des centaines de pétales au lieu de juste quatre. Et du coup, c'est ces fleurs doules qui sont, quoique petites, elles sont tout à fait jolies à regarder. Et d'ailleurs, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a sélectionné en fait, en horticulture pendant des siècles, des fleurs ornementales avec plus de pétales. La plupart des roses qu'on regarde, les roses qu'on fait pousser, ont souvent énormément de pétales, alors que les roses sauvages ont seulement cinq pétales. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ce gène à gamousse, son expression est modifiée dans les variétés de roses à fleurs doubles qu'on a sélectionnées avec le temps. Donc, en étudiant ces petites arabidopsis, on comprend un peu comment ces fleurs ornementales qu'on a choisies se sont développées et comment on les a sélectionnées. Donc on a vraiment en fait sélectionné des mutants naturels des gènes du développement de la fleur. Et personnellement, je préfère les lisses. Et si je peux me permettre une question ? Pardon, je ne m'étais jamais posé cette question-là avant, mais tu parlais des choux qui sont des... Merde, j'ai perdu le mot, pardon. Des méristèmes et des méristèmes et des méristèmes, c'est-à-dire qu'en gros, c'est des tiges, c'est des fleurs, on ne sait pas bien à chaque fois. Mais tu as mis les choux de Bruxelles dedans, qui par rapport aux choux fleurs, aux autres que tu as cités, je vois deux familles assez nettes. Les choux verts, les choux rouges n'ont pas du tout la même tête, c'est que des feuilles. Ça donne l'impression en tout cas pour un profane comme moi que ce n'est que des feuilles et que ce n'est pas du tout que des tiges comme les brocolis, choux romanesco, choux fleurs, tout ça. Oui, absolument. Si on regarde le choux fleur, le brocoli ou le romanesco, ce qu'on mange, c'est vraiment une accumulation de méristèmes qui ne produisent pas de feuilles ou d'organs floraux. Par contre, si on regarde un choux de Bruxelles, en fait, ce qu'on mange, c'est un méristème qu'on appelle un méristème axillaire, donc ceux qui se forment sur le côté de la tige. Mais en fait, c'est un méristème qui ne s'est pas encore allongé, donc il n'y a pas vraiment de tige, mais il y a plein, plein de feuilles. Les feuilles à l'extérieur sont les feuilles un peu plus âgées et puis jusqu'au centre, si on coupe un choux de Bruxelles en deux, ce qu'on fait souvent quand on les fait cuire pour les faire sauter, en fait, on fait une coupe et on voit toutes les feuilles de plus en plus jeunes jusqu'au centre et au centre, on a coupé en plein milieu du méristème en fait. Mais c'est un méristème de tige dans ce que tu dis, là je trouve qu'on voit vraiment à quel point en jouant finement sur les différentes étapes du développement, on peut avoir vraiment des phénotypes, enfin des... visuellement, en fait, un résultat vraiment très différent en fonction de là où on s'arrête. Et ce qui je trouve est très intéressant pour comprendre le développement en général et aussi ça montre d'un point de vue évolutif que finalement, l'évolution peut sélectionner de s'arrêter à différentes étapes pour avoir différentes plantes à la fin, différents phénotypes. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut justement continuer sur ton travail de thèse spécifiquement. Tu as travaillé notamment sur... et de post-doc aussi. Tu as travaillé sur deux gènes justement qui contrôlent le développement, ces mécanismes de développement de la fleur. À pétala 3, donc à pétala, à pétale, on peut voir un peu le lien, et aussi tu as travaillé sur Superman. Alors ça m'intrigue un peu plus ce nom de Superman pour le développement des fleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es intéressé à ces gènes-là et quels sont leurs rôles dans le développement de la fleur ? Alors, quand on considère le développement de la fleur, en fait, il y a trois groupes de gènes qui sont importants pour déterminer l'identité des différents organes fleuraux. donc si on regarde une fleur, on a quatre types d'organes qui sont positionnés sur des anneaux, en fait, qu'on appelle verticiles. Il y a les pétales, pardon, les sépales à la périphérie qui sont les organes verts qui couvrent la fleur avant qu'elle s'ouvre, ensuite les pétales, puis les étamines qui sont les organes mâles qui forment le pollen, et puis au centre, on a le pistil qui contient des ovules et qui se transforme en fruits après fécondation. Et en fait, l'identité de ces quatre types d'organes est déterminée par trois groupes de gènes qu'on appelle les gènes de classe A, B et C. Et en fait, les gènes de classe A sont importants pour la formation des sépales et des pétales, les gènes de classe B pour la formation des pétales et des étamines, et puis les gènes de classe C pour la formation des étamines et des clairs-pèles. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les sépales, on a juste les gènes de classe A, et c'est ce qui forme les sépales. Dans les pétales, on a les gènes de classe A et les gènes de classe B ensemble. Dans les étamines, on a les gènes de classe B et les gènes de classe C ensemble. Et puis dans le pistil, on a uniquement les gènes de classe C. Et donc, quand on mute certains de ces gènes, tout d'un coup, on a des transformations de certains organes en un autre type d'organe parce qu'on n'a plus les gènes qu'il faut pour déterminer la bonne identité. Et notamment, j'ai beaucoup étudié à pétale A3 parce que c'est un gène qui est important pour la formation, c'est un gène de classe B donc c'est important pour la formation des pétales et des étamines. Et quelque chose qui m'a intéressé particulièrement dans mon postdoc, c'est comment, en fait, on établit les frontières entre ces différentes parties de la fleur. C'est-à-dire qu'on a ces gènes qui doivent être exprimés de manière très précise dans deux verticiles adjacents et comment, en fait, l'expression de ces gènes est maintenue dans ces régions où elles doivent être maintenues. Et je me suis particulièrement intéressé à la frontière entre les étamines, donc la partie mâle de la fleur et le pistil de la partie femelle. Et il y a un gène qui semblait qui a été identifié il y a presque 30 ans maintenant qui s'appelle Superman. Et alors, ce qui se passe pour ce gène Superman, en fait, en biologie des plantes, on a une habitude qui est de nommer les gènes en fonction de ce à quoi la plante ressemble quand le gène est muté. Et donc, dans le mutant Superman, quand le gène Superman n'est pas fonctionnel, ce qui se passe, c'est que les fleurs produisent beaucoup d'organes mâles. Normalement, une fleur d'arabidopsis, ça a six étamines. On peut en avoir jusqu'à 25 ou 30 dans le mutant Superman. Donc, énormément d'organes mâles et puis la partie femelle est soit réduite, soit manquante. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'organes mâles, pas d'organes femelles, on a appelé ce mutant Superman. Et en fait, pendant ma thèse, je m'intéressais à l'arrêt des cellules de souche dans la fleur. Et ce gène Superman était toujours un petit peu à la limite de ce que je faisais parce qu'en fait, dans le mutant Superman, on fait au final n'importe plus d'organes floraux que chez les plantes sauvages, chez les plantes normales. Et j'ai toujours pensé que c'était lié à un problème de cellules de souche. Et en fait, il y a eu deux modèles pour expliquer ce qui se passait chez ce mutant. Pourquoi on a beaucoup plus d'étamines et pourquoi on a moins de carpelles, de pistils ? Et en fait, la première hypothèse c'était que les gènes de classe B comme un pétale A3 qui normalement sont exprimés dans les étamines mais pas au centre de la fleur où le pistil se forme, devenaient exprimés au centre de la fleur ce qui fait qu'au lieu de faire un pistil on faisait des étamines. Mais le fait qu'on ait beaucoup plus d'organes au final que dans une fleur normale suggérait pour moi que aussi, ça voulait dire que les cellules souches florales étaient maintenues plus longtemps que dans une fleur normale. Et après ça, il y a d'autres chercheurs qui ont proposé une autre hypothèse qui était de dire en fait, ce qui se passe dans le mutant Superman c'est que la balance de division cellulaire entre la portion de la fleur qui forme les étamines et la portion qui forme le pistil est affectée et qu'on a beaucoup plus de division dans la partie qui forme les étamines, c'est pour ça qu'on a plus d'étamines et au contraire des divisions cellulaires réduites au centre de la fleur donc on a un pistil qui est réduit ou manquant. Et je n'ai jamais été très convaincu par cette deuxième hypothèse qui était devenue un peu l'hypothèse mainstream alors que je trouvais que dans la littérature il n'y avait pas vraiment d'autres preuves pour ça. Et ça m'a poussé à la fin de ma thèse à me dire que j'avais envie de comprendre ce qui se passait chez ce mutant Superman et comment cette frontière en fait entre les étamines épiciles était établie. Et la raison pour laquelle en fait pendant plus de 25 ans avant que j'ai commencé à travailler sur Superman on ne savait pas vraiment lequel de ces deux modèles était vrai c'était en grande partie parce qu'on n'avait pas vraiment les yeux regardés ce qui se passe. Et au cours des 20-30 dernières années en fait la microscopie a connu une explosion de nouvelles technologies qui nous a donné les outils en fait les moyens d'essayer de répondre à cette question et j'ai décidé pour ça d'utiliser la microscopie confocale pour essayer de comprendre ce qui se passait chez ce mutant Superman. Alors justement la microscopie confocale tu vas nous en parler un peu plus loin on en a des épisodes du podcast dont on mettra les numéros dans les notes d'émission sur lesquelles on a parlé de microscopie confocale de microscopie biphotonique et Irène a fait toute une émission sur la microscopie aussi si c'est des sujets qui vous intéressent. Eléa tu avais une question ? Ouais j'ai une remarque en fait c'est vrai que le modèle a baissé comme il l'appelle c'est un peu le modèle qui est utilisé pour expliquer le développement floral je crois que récemment ils ont rajouté d'autres classes de gènes encore ça va jusqu'à eux maintenant ? Oui en fait il y a d'autres gènes il y a une classe E qui a été rajoutée après et en fait ces gènes n'ont pas été identifiés directement parce qu'en fait il y a une grande redondance c'est une série de quatre gènes qui ont la même fonction et donc s'il en manque un s'il en manque deux il ne se passe rien et à partir de trois ou quatre qui sont tous mutés là tout d'un coup on a un phénotype et si tous les gènes eux sont mutés en fait toutes les parties de la fleur sont transformées en feuilles et ces gènes en fait forment des complexes les protéines codées par ces gènes sont tous des facteurs de transcription forment des complexes protéines ensemble et régulent en fait l'expression des gènes nécessaires pour faire les sépales les pétales les étamines maintenant on parle de par-tête modèle où en fait on a ces complexes de quatre transcriptions de facteurs qui sont différents dans chacun des types d'organes pleuraux donc les transcriptions de facteurs c'est juste pour expliquer rapidement ce que c'est c'est donc des petites protéines qui vont se mettre sur l'ADN et qui vont activer des gènes précis et c'est une classe en fait de gènes qui est très très importante pour la biologie du développement et qui c'est actif toute la vie on a des transcriptions de facteurs qui activent des gènes précis sur l'ADN tout le temps mais au cours du développement particulièrement ça change énormément puisque ce sont eux en fait qui sont un peu les interrupteurs des gènes dans les cellules donc quand on a une cellule qui passe d'un état cellule-souche par exemple à un état plus différencié on a typiquement le nombre de ces interrupteurs ces transcription-facteurs qui changent tout au long de la différenciation de la cellule pour justement changer l'expression des gènes qui la caractérisent et d'ailleurs Superman est aussi un facteur de transcription mais au lieu d'activer certains gènes c'est un répresseur donc il réprime il réprime des gènes il les empêche d'être activés voilà donc on a vraiment cette notion d'interrupteur avec des interrupteurs positifs et des interrupteurs négatifs donc des répresseurs qui éteignent vraiment l'expression des gènes justement du coup ça m'amène à ma question suivante est-ce que tu en as déjà un petit peu parlé mais est-ce qu'on peut utiliser justement ces interrupteurs positifs négatifs pour modifier génétiquement des fleurs pour je sais pas créer des nouvelles variétés que ce soit ornementales ou en agriculture d'ailleurs oui absolument et en fait faire des organismes géétiquement modifiés c'est quelque chose qui est relativement récent mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait depuis des siècles et des siècles on a sélectionné des espèces agronomiques ou des espèces horticoles en fonction des avantages qu'elles présentaient donc des fleurs avec plus de pétales ou des espèces avec des fruits plus gros ce genre de choses qu'on a sélectionné depuis très longtemps et en fait ce qui se passe dans ces espèces qu'on a sélectionnées c'est que ce sont des mutants des mutations qui sont arrivées de manière spontanée et qui ont conféré aux plantes un avantage à nos yeux et que du coup on les a sélectionnées pour utiliser ces mutations même si on ne savait pas ce qui se passait derrière donc le problème quand on fait ce genre d'approche une approche classique de sélection végétale c'est que ça prend beaucoup de temps d'abord parce qu'on on s'intéresse à des mutants qui apparaissent spontanément donc c'est rare et au final c'est des choses qui ont pris très longtemps d'avoir les espèces qu'on a actuellement même si on regarde encore il y a une centaine d'années les fruits que les gens mangeaient n'étaient pas du tout de la même qualité que ce qu'on a ce qu'on peut manger maintenant l'avantage de faire des OGM c'est que on n'a pas besoin d'attendre que les mutations arrivent on peut aller directement rajouter des gènes ou modifier des gènes dans la plante dont on sait ce qu'ils vont faire donc on peut produire par exemple des tomates avec des fruits plus gros ou ce genre de ça ou des plantes qui sont plus résistantes à un insecte qui les mange et qui affecte nos ricottes par exemple et je sais que particulièrement en France il y a beaucoup de réticence vis-à-vis des organismes génétiquement modifiés mais cette réticence n'est pas vraiment justifiée avec les OGM on peut faire des trucs absolument fantastiques on peut faire des trucs moins bien ça dépend vraiment de la façon dont on on design ces OGM après ça le fait c'est que la majorité des OGM sur le marché sont aussi produits par des grandes compagnies internationales comme Monsanto par exemple et que forcément ce qui se passe c'est que ces OGM sont toujours produits dans une optique dans ce cas-là capitaliste tout ce qui est important c'est de gagner de l'argent ce qui est normal les compagnies ont besoin de gagner de l'argent pour continuer à fonctionner mais quand c'est la principale considération qu'on a forcément on ne produit pas forcément des OGM qui sont les meilleurs pour la société et pour ce qu'on veut en faire mais il y a aussi des gens qui produisent des OGM qui sont précisément faits pour bénéficier à la société par exemple je pense au riz doré qui contient des carotènes ce sont des pigments jaunes oranges qui sont normalement pas dans le riz et dont beaucoup de populations dans un certain pays manquent de ces carotènes c'est important parce que la vitamine A c'est important pour la vision notamment et du coup ces carences en carotène produisent des problèmes oculaires et des problèmes de vision et en fait en formant ce riz doré qui contient des carotènes dans des populations qui mangent énormément de riz c'est une façon de remédier à ces carences et d'éviter ces problèmes nécessité qui étaient causés par le fait de ne pas avoir assez de carotènes dans son alimentation alors on a des questions dans la chatroom justement par rapport aux qualités alors là tu nous parles des OGM et effectivement le riz d'eau est vrai c'est un bel exemple il y en a plein d'autres d'ailleurs aussi mais par rapport à ce que tu as dit sur la qualité des fruits qui à l'époque n'avaient pas la même qualité que maintenant il paraît donc on a un auditeur qui nous dit qu'il y avait des il paraît qu'il y avait des ordres de grandeur de vitamines dans les pommes de 1900 et que maintenant elles ont des ordres de grandeur de plus de sucre est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux alors pour les vitamines honnêtement je ne sais pas pour le sucre c'est sûr la plupart des fruits qu'on a maintenant contiennent plus de sucre qu'ils n'en contenaient avant parce qu'en fait c'est souvent ça a été sélectionné pour le goût et que les gens aiment bien leurs fruits sucrés il y a aussi d'un autre côté on produit des en fait je pense particulièrement aux tomates je n'achète quasiment jamais de tomates au supermarché parce que je trouve que c'est de la flotte et ça goûte rien je parle comme un québécois mais en fait c'est parce qu'on a sélectionné ces tomates en fonction de la taille de la couleur on voulait qu'elles soient bien rouges qu'elles soient appétissantes on les a aussi sélectionnées pour pouvoir se garder sur les les comptoirs des grands magasins pendant un temps prolongé sans pourrir mais souvent ces sélections ont été faites à défaut du goût en fait et c'est vrai que c'est aussi la société le modèle de société dans lequel on vit avec la production de masse etc du coup on a beaucoup de variétés de tomates qui étaient plus anciennes mais pas forcément aussi faciles pour les grosses productions à utiliser et qui avaient souvent honnêtement plus de goût aussi que ce qu'on utilise c'est pour ça que je préfère faire pousser mes propres tomates plutôt que de les acheter au supermarché mais on peut aussi utiliser les organismes génétiquement modifiés pour produire des tomates qui ont meilleur goût et par exemple l'exemple du tomazil c'est la la jonction de tomato et basil donc tomate et basilic en anglais et en fait il y a un groupe de chercheurs qui a produit ces tomates et qui les ont génétiquement modifiées ces tomates pour qu'elles produisent les composés aromatiques du basilic du coup on a des tomates et on n'a pas besoin de mettre de basilic avec c'est plus un exemple marrant dans mon opinion mais un exemple encore qui montre qu'on peut faire tout un tas de trucs vraiment différents avec les OGM et qu'il y a des utilisations qui peuvent être absolument bénéfiques ouais il me semble juste sur cette histoire de baisse de qualité nutritionnelle que ce débat là avait été relancé par un documentaire de France 2 où il disait qu'il y avait 100 fois moins de vitamine C maintenant dans les pommes que c'était catastrophique et tout et je crois que ça a été fact-checké justement par l'INRA et qu'il y a des modifications mais qui ne sont pas forcément ni dramatiques ni de cet ordre là par exemple je crois qu'ils avaient montré que dans le blé et le chou par exemple il y avait maintenant plus de protéines parce qu'on avait sélectionné des variétés qui avaient plus de protéines et que au contraire beaucoup de légumes du coup qui sont produits comme des légumes produisaient moins de sucre actuellement donc il y a eu des sélections mais c'est pas aussi dramatique que ce qui avait été annoncé dans le documentaire faudrait que je retrouve les sources de fact-checking mais c'est pas si pire que ça je ne pense pas non plus que les problèmes d'avoir moins de vitamines dans notre alimentation je pense pas qu'on ait vraiment de problèmes de déficience en vitamines en tout cas dans les pays développés donc je suis pas sûr que ce soit un vrai problème plus de sucre dans les fruits ça c'est quelque chose d'absolument certain et du coup on a une question un peu liée à ça qui était aussi comment juge-t-on de la qualité des aliments passés et présents j'imagine on fait des mesures ça c'est une bonne question je pense qu'une partie c'est qu'est-ce qu'on aime manger quelque part ça c'est une partie de la qualité et encore une fois on a beaucoup sélectionné certains fruits et légumes sur des qualités visuelles souvent au détriment du goût c'est encore un truc que j'ai pensé avec la tomate mais encore une fois la qualité des aliments il y a le point de vue nutritionnel le point de vue du goût et puis il y a aussi le point de vue des gens qui produisent ces aliments qui sont plus pris en compte là-dedans je pense que tant qu'on a une alimentation équilibrée ça reste relativement facile d'avoir les nutriments dont on a besoin dans notre alimentation Et on a une autre question aussi d'un auditeur sur le riz doré qui nous demande est-ce qu'il est open source j'imagine que l'idée c'est est-ce qu'on peut le reproduire ou est-ce qu'il faut comme je sais que des grands scandales de Monsanto ça tu l'as bien dit c'est qu'on a ce côté un peu des fois capitalisme derrière et qui fait que les semences qu'on achète à Monsanto sont stériles et donc on est obligé d'en racheter tous les ans pour refaire les mêmes cultures est-ce que c'est le cas pour le riz doré ou pas ? Alors il me semble que l'idée du riz doré c'était vraiment une idée pour faire bénéficier les pays et les populations qui manquent de carotène mais c'était pas spécialement un produit pour gagner de l'argent il me semble que les gens qui ont développé ça n'appartiennent pas à une grosse compagnie et donc je pense que c'est libre je pense pas que ce soit encore très répandu mais à vérifier Le riz doré il me semble qu'il est libre et pas stérile Oui il me semble aussi Oui ça ferait du sens vu la mission un peu humanitaire qu'on a derrière et on a une autre question aussi qui est je pense liée à ce que tu as dit sur les méristèmes etc dans le développement des plantes en lien avec les mats on cite toujours l'exemple des feuilles qui s'orientent autour de la tige pour optimiser l'espace et la capture de la lumière auriez-vous un autre exemple où des plantes s'organisent grâce aux mats ? Alors il mentionne l'histoire du tournesol et du nombre d'or je ne sais pas si tu as un avis sur la question Alors là on parle de quelque chose qu'on appelle la philotaxie c'est comment les feuilles ou les fleurs sont organisées autour ou au sommet de la tige et c'est à ma connaissance le principal point où effectivement il y a ces séries mathématiques qui régulent la façon dont le méristème produit des feuilles ou des fleurs Je ne sais pas si j'ai d'autres exemples qui me viennent à l'esprit comme ça Après ça s'organiser en utilisant les mats au final on peut approcher beaucoup de problèmes de biologie d'un point de vue quantitatif en utilisant des mats et en faisant de la modélisation et c'est quelque chose qui est utilisé notamment pour le développement des tiges et des fleurs en essayant de comprendre d'appliquer un certain nombre de règles qu'on détermine à partir d'expériences biologiques et d'essayer de former un modèle en implémentant ces règles dans le modèle pour voir si ça reproduit la croissance des tiges et des fleurs de la même façon qu'on l'observe dans la nature Et pour ce genre d'études effectivement on vous renvoie à l'épisode sur les règles des êtres vivants comment on fait un épisode dans lequel j'avais parlé justement des modèles de Turing et de pas mal de prédictions qu'on a c'est un peu la même chose finalement que tu dis ici pour les plantes c'est vraiment cette idée qu'on peut en utilisant des formules mathématiques et des modèles prédire ce qui se passe au niveau du développement et de l'organisation des plantes si je me permets tu te fais de la pub je me fais la mienne dans l'émission radiodessinée je l'avais un peu fait vite parce que c'était juste une petite chronique de 5 minutes mais j'avais tenté en 5 minutes d'expliquer pourquoi effectivement la suite de Fibonacci le nombre d'or apparaissait dans les tournesols et les pommes de pain et effectivement c'est une simple question ça me dérange toujours de dire que les plantes font des maths ou des formules comme ça c'est bêtement une histoire d'optimisation on ne s'étonne pas que les troncs des arbres soient globalement grossièrement cylindriques parce que ça nous paraît être une forme naturelle mais de la même façon c'est une façon très naturelle d'optimiser quelque chose et qui tient aussi on peut parler aussi de l'épisode qu'avait fait Arthur Bichot aux forces simplement physiques qui se passent dans les cellules aussi où c'est montré que finalement tout ça ça répond à des formules mathématiques également juste parce que c'est de la physique tout simplement et qui permet d'expliquer aussi ce qu'on retrouve alors avant de passer à la microscopie Nath je voudrais te demander quel est le futur de toute cette recherche qu'est-ce que tu voudrais chercher toi sur le développement des fleurs si tu faisais encore ça comme activité principale alors ce qui s'est passé un peu ces dernières années c'est qu'il y a un retour à de nombreux modèles qui sont souvent plus des modèles horticoles ou agronomiques parce que forcément on a maintenant avec Arabidopsis développé une connaissance du développement des plantes qu'on voudrait pouvoir étendre à des espèces qui sont plus directement utilisées par l'homme pour encore une fois l'alimentation ou l'horticulture donc c'est quelque chose qui a toujours été présent mais maintenant il y a quand même un grand retour et particulièrement ça devient relativement difficile en tout cas aux Etats-Unis d'obtenir des financements il faut faire de la recherche sur Arabidopsis ce qui je pense est un peu de la vision à court terme parce qu'on a encore énormément de choses qu'on puisse apprendre sur Arabidopsis et en particulier Arabidopsis c'est un autre grand avantage sur souvent ces espèces agronomiques c'est qu'Arabidopsis c'est tout petit ça veut dire que les fleurs aussi sont toutes petites et l'avantage de ça ça veut dire que je mets fleurs d'Arabidopsis sous un microscope et j'ai accès à toutes les échelles donc je vois les organes je vois les tissus et en même temps je vois les cellules et même des comportements aussi dans les cellules si j'ai envie quand on travaille sur une fleur qui est nettement plus grosse comme par exemple la fleur de tomate c'est trop gros pour tenir sous un microscope donc très rapidement on a un problème de devoir prendre des images où en fait on prend des petits bouts de la fleur et ensuite on les fusionne tous ensemble pour avoir une reconstruction de la chose et tout en continuant il y a aussi des questions moi qui m'intéresse il y a encore pas mal de choses dans le développement des plantes et des fleurs qu'on ne comprend pas parfaitement et la raison pour laquelle on ne les comprend pas parfaitement c'est même si on peut les regarder sous le microscope on n'a pas la résolution de voir certaines choses qu'on a besoin de voir et en particulier si on pense à une hormone végétale l'oxyne l'oxyne fait énormément de choses dans le développement des plantes et l'oxyne est produite dans des parties spécifiques de la plante mais elle est aussi transportée de cellule en cellule avec des transporteurs qui sont situés sur la membrane des cellules et c'est des transporteurs qui font sortir l'oxyne de la cellule et l'oxyne après ça peut librement diffuser dans la cellule suivante et donc comprendre exactement où ces transporteurs sont situés dans la membrane des cellules c'est quelque chose de très important mais le problème c'est que quand on regarde la jonction entre deux cellules on n'est pas capable de dire de quel côté le transporteur est s'il est dans une cellule ou dans l'autre parce que c'est tellement proche que jusque là on n'avait pas les outils pour être capable de voir exactement où c'était mais depuis quelques années il y a des techniques qui s'appellent super résolution la microscopie de super résolution qui a été développée qui permet de pousser les limites de la résolution et maintenant on a vraiment des outils qui nous permettent de regarder ces choses extrêmement petites et précises qui à mon avis vont ouvrir beaucoup de possibilités en termes de développement bien sûr comme j'aime la microscopie c'est quelque chose qui m'excite particulièrement oui j'imagine et donc on va justement ouais vas-y pardon cela dit donc au lieu de monter mon laboratoire de biologie végétale je suis le directeur d'un centre de microscopie et en fait je ne fais plus vraiment ma propre recherche j'ai encore quelques collaborations sur la fin de mon travail de postdoc mais ça fait un certain moment que je n'ai pas pris d'image de fleurs au microscope et on va en voir encore plus là dans les questions à venir et d'ailleurs je voulais juste mentionner ce que tu viens de dire sur les hormones végétales je pense que c'est un sujet qui est très très vaste et on pourrait en parler pendant des heures d'ailleurs si tu veux revenir nous en parler je pense que ce serait un sujet qui serait intéressant à aborder ici et effectivement on peut imaginer à quel point jouer sur les hormones végétales tout comme on joue sur les hormones animales d'ailleurs peut avoir un intérêt très important pour l'évolution et le développement et aussi des plantes et aussi en horticulture alors tu nous as parlé de microscopie ce que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit c'est l'importance de l'observation qui est toujours vraie en biologie et pour toutes les sciences en général et tu nous as aussi beaucoup insisté sur l'importance d'avoir de bons microscopes et de pouvoir avoir une résolution physiopuisante pour observer les choses alors toi justement c'est ton travail actuellement la microscopie puisque tu es directeur du corps de microscopie mais tu as aussi gagné pas mal de prix on y reviendra juste après est-ce que tu peux nous expliquer comment on image un méristème justement de plante puisque tu nous en parles et ça a été quand même des heures et des heures de ta thèse et de post-doc comment on fait comment on prépare un échantillon qu'est-ce qu'on regarde est-ce que tu peux nous en dire plus alors pour beaucoup de gens qui ont utilisé des microscopes un peu basiques pendant leurs cours de biologie au lycée ou à l'université ce qu'on associe à un spécimen qu'on regarde sous le microscope c'est quelque chose qui est très fin qui est monté entre une lame de verre et une lame de verre qui est beaucoup plus fine que la lame et en fait on a notre spécimen notre objet qui est en sandwich entre cette lame et cette lamelle et on regarde ce spécimen à travers la lamelle de verre le problème qu'on a pas seulement pour les plantes mais en développement en général c'est qu'on regarde des objets biologiques qui sont relativement gros donc si on prend un bouton floral ça ne tient pas bien entre une lame et une lamelle si on le met là-dedans on va l'écraser et la façon dont je regardais en fait ces boutons floraux qui se développent je regardais très tôt les premiers stades de développement quand ils commencent à se former sur les flancs de la tige et pour ça ce que je faisais c'est que je disséquais le bout de la tige donc avec des forceps très fins je retirais les fleurs âgées ou les fruits qui étaient le long de la tige pour ne garder que ces très jeunes méristèmes floraux sur les côtés du méristème de la tige et c'est quelque chose qu'on a besoin de faire sous un stéréomicroscope un microscope avec deux oculaires qui nous donne une vision 3D de ce qu'on fait parce qu'on ne voit pas assez à la nu et puis c'est aussi quelque chose qui était il faut avoir des motor skills qui sont très précis en particulier ça voulait dire que généralement il valait mieux ne pas boire de café avant de faire ces dissections et donc ce qu'on fait une fois qu'on a disséqué ça et on coupe le dernier centimètre de la tige avec juste les très jeunes boutons floraux qui se forment au sommet et je la plantais dans une boîte de pétri avec un milieu de culture au fond et au moment de mettre ces boutons floraux sur le stag du microscope je remplissais cette boîte avec de l'eau et j'utilisais un objectif spécial qui est destiné à être imaginé et c'est comme ça que je regardais ces boutons floraux et l'autre intérêt de ça c'est qu'en fait comme mes méristèmes sont plantés dans un milieu de culture qui lui l'alimente avec tous les nutriments dont il a besoin en fait ces méristèmes sont toujours vivants et donc entre les moments où je prends des images avec le microscope je peux les remettre dans une chambre de culture et ils vont continuer à pousser et donc en prenant des images plusieurs jours de suite on peut voir chacun de ces boutons floraux qui se développent les organes qui se forment etc et c'est quelque chose qui est très important en biologie parce que bien sûr en biologie on étudie la vie c'est quelque chose qui est fondamentalement dynamique et donc c'est la façon dont on image ces méristèmes et donc tu pouvais suivre les étapes du développement les unes après les autres effectivement vu que tu pouvais l'imager jour après jour puisque tes méristèmes restaient vivants alors sur tes images on en a mis quelques-unes dans la chatroom on voit aussi sur tes méristèmes des gènes qui soit s'expriment de façon colorée soit sont marqués de façon colorée on a déjà expliqué le principe de la microscopie confocale dans d'autres épisodes mais est-ce que tu peux nous dire en gros comment tu faisais ça sous un microscope alors oui pour les couleurs on utilise de la microscopie à fluorescence et en fait pour ça la première étape c'est de rendre les plantes que j'étudie fluorescentes et la façon dont je fais ça c'est en fait ces plantes sont des organismes génétiquement modifiés qui ne sont pas utilisés pour des fins agronomiques mais juste pour des fins de recherche et en fait ce que j'essaie de voir c'est quelles cellules au sein du méristème floral activent un gène spécifique qui est important pour le développement de la fleur et donc quand je m'intéresse à un gène spécifique ce que je fais c'est que je clone ce gène je fais une copie de ce gène et ensuite je le fusionne avec un gène qui code une protéine fluorescente qui vient en départ de Méluse et ensuite une fois que j'ai cette fusion du gène que je suis je m'intéresse et de ce gène qui va rendre ma plante fluorescente je transforme mes plantes avec ce transgène et donc les cellules qui normalement expriment activent le gène auquel je m'intéresse vont aussi activer ce transgène et vont devenir fluorescents et après ça je regarde ça avec un microscope à fluorescence mais un microscope confocal et ce que le microscope confocal fait de manière simplifiée c'est que ça utilise un petit pinhole devant le détecteur qui va bloquer la lumière qui vient qui n'est pas qui est out of focus je ne sais plus parler français donc quand on regarde un spécimen qui est gros sous le microscope le problème c'est qu'on a toujours une partie du spécimen qui a l'air floue c'est parce que cette partie n'est pas en focus et donc pour avoir une belle image on est obligé de bloquer la lumière qui n'est pas en focus et on fait ça on peut faire ça avec un microscope confocal et donc ce qu'on fait c'est qu'on génère une série de sections optiques sans avoir besoin de physiquement sectionner notre spécimen et ensuite on peut empiler toutes ces sections optiques pour avoir une reconstruction 3D de notre spécimen et donc c'est ça les belles images en 3D que tu montres en fait c'est une reconstitution de plein de plans optiques nets qui permettent d'avoir ce méristème en 3D et tes très belles images que tu obtiens absolument et on peut vraiment visionner ces spécimens en 3D et notamment maintenant il y a quelques compagnies de microscopie qui ont développé ça en virtual reality en réalité virtuelle donc on peut mettre ces grosses lunettes et se balader dans son dans cette donnée en 3D de méristème floreau si on veut faire un peu chéri jéréthracie le méristème et puis chéri jéréthracie les gosses et se balader dans un méristème en fait et du coup on a une question d'un auditeur qui nous dit qui nous demande un peu à quoi correspondent les couleurs sur tes images donc ça on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite on pourra le mettre sur les notes d'émission mais une autre question c'est jusqu'à combien de couleurs on peut faire pour une image tu peux regarder combien de gènes en même temps en gros alors je vais très rapidement répondre à la première question en fait les couleurs ce qu'on voit c'est des cellules qui activent des gènes spécifiques et c'est ce qui ressemble à des petites billes en fait c'est les noyaux des cellules qui expriment ces gènes donc ça c'est une des choses qu'on voit et on peut si je regarde différents gènes dans la même plante en fait je vais utiliser des protéines avec des couleurs de fluorescence différentes il y a aussi autre chose qu'on voit ce qui est souvent rouge ou blanc dans mes images c'est en fait c'est les parois des cellules végétales que j'ai colorées juste avec un colorant fluorescent on trempe le méristène dedans et puis ça c'est absorbé par les parois végétales le nombre de couleurs quand on utilise un microscope fluorescence classique on est limité par des filtres qu'on utilise pour illuminer et collecter la fluorescence de nos spécimens typiquement c'est relativement simple de prendre jusqu'à 4 couleurs on va d'habitude quand on fait 4 couleurs on essaye d'avoir un bleu un vert un rouge et potentiellement on peut avoir un 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 Après ça on a aussi des microscopes avec des détecteurs spectros qui sont capables de distinguer toutes les différentes longueurs d'onde. Et après ça, ça prend du processing avec un ordinateur pour être capable de bien séparer ces différentes couleurs. Avec ça, techniquement, on peut imager un nombre assez élevé de couleurs différentes. Ce qui permet de faire des images qui sont très belles. Du coup, pour juste comparer à de la microscopie ultra classique, là, évidemment, on comprend que c'est très compliqué. Il y a beaucoup de processing, il y a des lasers, c'est des équipements qui coûtent très, très cher avec des optiques de pointe. Mais on a un auditeur qui nous dit, comme de mon temps, ma fille regarde au collège la mythos dans les racines d'oignon. Depuis le temps, y a-t-il autre chose qu'on peut regarder d'intéressant avec un microscope de collégien ou non ? Tu nous parlais de colorer les parois. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire avec un microscope classique et regarder ? Avec un microscope classique, on peut regarder plein de choses différentes. Le problème avec le microscope classique, c'est qu'on est limité à des échantillons qui sont relativement forts. Sinon, quand on a vraiment des gros échantillons, on n'arrive pas à bien les voir avec un microscope classique parce qu'il y a toute cette lumière qui vient de la partie du spécimen qui n'est pas en focus. Mais on peut toujours faire des sections des choses auxquelles on est intéressé, bien sûr, ou de regarder des choses fines. Il y a tellement de choses qu'on peut regarder. Aller dans une mare en été et collecter un peu d'eau brune et mettez ça avec une goutte d'eau sur une lame avec une lamelle par-dessus et vous allez voir plein de micro-organismes là-dedans. Partout, il y a des choses qu'on peut observer avec un microscope de base. Ils sont très jolis aussi. On a d'autres questions d'auditeurs aussi. Parmi vos méthodes de spectroscopie, utilisez-vous la spectroscopie RAMAN qui a été popularisée par Persévérance ? Je ne fais pas de la spectroscopie, je fais de la microscopie. Ce n'est pas quand même vraiment la même chose. Ensuite, j'ai entendu parler de la spectroscopie RAMAN mais je dois dire que je ne sais pas vraiment comment ça marche. C'est quand même différent. On a une autre question. La microscopie à l'Institut Pasteur Curie est au top avec une microscopie à deux photons, pince optique. Est-ce qu'il y a concurrence, émulation entre ta microscopie et celle de Paris ? Tu as aussi un bifoton, je crois. Dans toutes les universités qui ont suffisamment moyen, il y a quand même des microscopes assez avancés. Effectivement, dans le centre de microscopie que je dirige, on a trois microscopes confocaux. J'ai un tout photon, un bifoton et j'ai un microscope à fluorescence classique. Et j'ai aussi deux systèmes qui font de la super résolution. Et le but d'un corps de microscopie, c'est bien sûr aussi de rester au top de ce qui est disponible. Ça veut dire faire des demandes de financement pour obtenir ces microscopes. Mais de continuer à obtenir des systèmes qui sont optimaux pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. Le problème de ça, encore une fois, c'est que ces systèmes qui sont au top, ça coûte relativement de l'argent. C'est pour ça qu'on a des centres de microscopie aussi, parce que tous les labos ne peuvent pas se permettre d'acheter leurs propres microscopes. Et du coup, les universités font ces centres de microscopie comme ressources pour tous les labos, pour pouvoir les utiliser et avoir accès à ces microscopes de pointe. Alors après ça, de la concurrence, pas vraiment. Il y a peut-être des chercheurs à Paris qui font le même type de recherche que certains chercheurs à UCLA. Moi, j'aime plus penser à la recherche comme quelque chose où on peut collaborer plutôt que se tirer dans les pattes, mais ça arrive aussi. Mais en termes d'avoir des microscopes, les microscopes que j'ai sont destinés à être utilisés par des utilisateurs de UCLS, par des utilisateurs de Paris. Après ça, ce n'est pas vraiment de la concurrence. Alors du coup, c'est parfait, parce que ça fait une transition avec une question que j'avais pour toi, qui est, est-ce que tu peux nous parler de ton travail de directeur ? Tu dis que tu as plein d'utilisateurs. Du coup, j'imagine que tu te retrouves à imager plein de choses différentes, et pas seulement des plantes. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es à la disposition de tes utilisateurs pour imager pour eux ? Est-ce que tu les aides à imager ? Et qu'est-ce que tu images comme différents organismes ? Alors oui, mon travail en tant que directeur d'un centre de microscopie, il y a beaucoup de choses différentes. La première, c'est de s'assurer que les microscopes que j'ai restent en état de marche, parce que quand on a beaucoup d'utilisateurs et des systèmes qui sont utilisés à longueur de journée, il y a des pannes, il y a des problèmes, il y a des erreurs d'utilisateurs. Et donc, je m'assure que ces systèmes continuent à marcher. Il y a des choses que je peux réparer moi-même, et puis souvent, on a aussi un contrat avec la marque à laquelle on a acheté un microscope, qui vont venir réparer les problèmes que l'on a. Une autre chose que je fais, c'est de former les utilisateurs à utiliser les microscopes dont ils ont besoin. Donc, dans ce cas-là, je leur montre comment ça marche, je leur explique bien, je réponds à leurs questions. Mais bien sûr, c'est des systèmes qui sont assez complexes. Donc, souvent, ça prend un peu de temps pour que les utilisateurs deviennent confortables avec un système spécifique. Et donc, je fais aussi, je leur donne des avis, je les aide les premières fois qu'ils sont sur le microscope. Parfois, j'ai aussi des gens qui voudraient regarder quelque chose avec un microscope qui ne connaissent rien la microscopie et qui veulent d'abord voir si ça marche. Donc, souvent, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais moi-même regarder et faire des images de leurs spécimens avec le microscope pour voir si c'est une option pour eux. Et dans ce cas-là, je peux les former. Et puis, ce que j'essaye de développer, c'est en fait faire de la recherche collaborative avec différents labos qui ont des projets qui impliquent beaucoup de microscopie. Et dans ce cas-là, je fais de la microscopie pour eux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce qu'après avoir passé des années de mon post-doc à toujours prendre des images de fleurs et de rien avec des fleurs, maintenant, j'ai sous mon microscope des spécimens qui sont vraiment différents. Ça peut être des zebrafish, ça peut être de la drosophile, ça peut être des vers, des nématodes, simplement des cellules animales. Et j'ai eu récemment, et donc c'est des images qui devraient être postées dans notre chat-room maintenant, j'ai fait quelques images de cerveaux de drosophiles, donc de food flies. Et on voit ces neurones dans certaines parties du cerveau de drosophiles. J'ai aussi pris des images de muscles de drosophiles, notamment les muscles qui sont importants pour que les drosophiles puissent voler. Donc c'est des muscles qui demandent énormément d'énergie. et on voit dans ces muscles, en fait, ils sont absolument pleins de mitochondries qui sont les petites centrales énergétiques de la cellule. Et on en a quelques-unes dans toutes les cellules, mais au niveau de ces muscles, il y a des milliers et des milliers de mitochondries qui sont répartis de manière très organisée autour des fibres musculaires. Donc c'est assez fun, en fait, de pouvoir regarder, prendre des images de systèmes biologiques complètement différents de ce que j'ai fait pendant mon post-doc et ma thèse. Oui, et ça montre, encore une fois, aussi l'importance d'avoir une réelle expertise en microscopie, puisque finalement, ça permet, tu parlais des mitochondries, de regarder où elles sont organisées, ce qui est très important, et finalement, juste de décrire des phénomènes biologiques complexes qu'on n'a aucun moyen de voir autrement. Et d'ailleurs, finalement, tu as été tellement spécialiste en microscopie et tes images sont si belles qu'elles ont été en couverture de nombreux journaux scientifiques. Ça aussi, on a les images qu'on peut vous mettre dans la chat-room. Elles ont fait la couverture de journaux, d'articles que tu as publiés. Elles font aussi maintenant la couverture du textbook de référence en biologie du développement de Scott Gilbert. Donc, c'est quand même un bel achievement sur lequel beaucoup d'étudiants planchent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvée vers la couverture d'un journal ? Comment ça se passe, en fait, d'un journal scientifique ? Quelle est l'image qu'on choisit pour la couverture ? Et comment tu t'es retrouvée sur ce prestigieux livre de biologie du développement ? Alors, pour les journaux scientifiques, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on publie un article dans un journal scientifique, on a l'option, on a la possibilité de soumettre des images pour la couverture. Et ces images peuvent être sélectionnées, souvent, qu'on sélectionnait en fonction de critères esthétiques. On aime bien une belle couverture et c'est comme ça que mes images ont été sélectionnées. Après ça, aussi, parfois, le journal veut mettre en valeur un article spécifique et dans ce cas-là, la couverture ne sera pas forcément sélectionnée sur des aspects spécifiques, mais plus sur la recherche, en fait, qui est présentée dans cet article. Mais c'est toujours quelque chose d'amusant et d'excitant quand on publie un article de soumettre ces images et encore plus excitant quand finalement les images sont sélectionnées. C'est ce qui m'est arrivé pour un certain nombre de jourdons. Et après ça, aussi, en fait, les images de fleurs que j'ai prises au cours de mon postdoc en particulier sont assez connues dans le petit milieu du développement des plantes. Et donc, parfois, on reçoit une requête qui demande est-ce que tu auras une image pour la couverture de ce journal ou pour la couverture de ce livre et en particulier quand j'ai été contacté par Michael Barassi qui a fait la douzième édition avec Scott Gilbert de Development of Biology et qu'il m'a demandé s'il pouvait utiliser une de mes images pour la couverture. J'étais vraiment très fier parce que j'ai bossé sur ce bouquin quand j'étais à l'université et que c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Et l'autre chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait, les premières éditions de ce livre de développement biologique de ce textbook de développement biologique étaient inclus à les plantes, le développement des plantes et en fait, il y a eu un certain nombre d'éditions où les plantes avaient été retirées et pour la première fois depuis des années, en fait, la deuxième édition à nouveau incorpore le développement des plantes. Et les met à l'honneur sur la couverture ce qui n'est pas rien puisque c'est vrai qu'encore une fois, cette notion chère à Léa dont on va reparler assez vite, le fait d'être aveugle des plantes, la cécité des plantes c'est quelque chose qui est malheureusement réel et là finalement, j'imagine que mettre une plante en couverture du bouquin de référence de biologie du développement, ça met l'accent sur l'importance d'aller regarder les plantes en plus de l'animal. On a une question d'un auditeur qui dit, donc, tu as mentionné plusieurs fois que tu étais auteur ou co-auteur et la question que l'auditeur pose, c'est, est-ce que ça veut dire que tu es co-auteur dans des publics scientifiques et qui fait le parallèle avec la physique où on a parfois des milliers de co-auteurs ? Alors, en biologie, on a rarement des milliers de co-auteurs mais j'imagine que les papiers que tu as cités, tu n'étais pas forcément toujours premier auteur, tu étais aussi co-auteur, c'est bien ça ? Oui, alors, j'ai un certain nombre de papiers où je suis premier auteur où vraiment, j'ai produit la majorité de la recherche dans l'article. Mais il y a aussi des collaborations où, en fait, on travaille avec d'autres groupes et en fonction de l'importance du travail fourni par rapport aux autres auteurs, c'est ce qui détermine la position, le rang dans les auteurs. Par exemple, j'ai certains articles où, en fait, j'ai fait de l'imagerie pour des gens qui n'arrivaient pas à en faire mais je n'ai qu'une contribution, je n'ai pas une contribution très importante, au final, dans l'article et dans ce cas-là, on se retrouve quelque part au milieu de la liste d'auteurs. Je n'ai pas, je ne suis pas auteur d'aucun papier où il y a des centaines d'auteurs, ça c'est souvent pour des très gros travaux qui représentent une collaboration avec des dizaines et des dizaines de labos, par exemple, le séquençage d'un génieau ou ce genre de choses, ça peut arriver comme ça. Je pense que mon dernier papier, par contre, effectivement, on doit être une vingtaine d'auteurs parce qu'il y avait beaucoup de gens qui collaboraient sur ce papier. Ce qui est déjà beaucoup en biologie quand même, effectivement, les papiers en général en biologie où il y a beaucoup d'auteurs, c'est des papiers de séquençage ou de gros consortiums qui étudient, je ne sais pas moi, souvent, c'est du séquençage, c'est vrai, mais ouais, ou des gros, gros, gros projets financés par plusieurs instituts ou plusieurs pays, etc. En général, on est plutôt entre quelques-uns ou jusqu'à une vingtaine. Alors, maintenant, je voulais parler d'un autre aspect qui est toujours lié à l'imagerie qui est le SciArt parce qu'en fait, tu n'es pas seulement connue pour tes couvertures de textbook, etc., mais tu es aussi connue sur Twitter, Instagram, pour la qualité et la beauté de tes images. Tu as gagné des prix au Nikon Small World qui est une compétition d'imagerie scientifique. Et donc, tu fais du SciArt. Alors, pourquoi est-ce que tu fais ça ? Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans ? Et est-ce que tu as déjà exposé en SciArt, donc de l'art scientifique ? Ah oui, je suis absolument obsédé par le SciArt, donc la jonction entre la science et l'art. Et j'aimerais revenir à quelque chose un petit peu plus ancien. Quand on considère, en fait, la science et l'art, de nos jours, il y a une assez forte dichotomie entre les deux. Donc, on fait de la science ou on fait de l'art. Cela dit, historiquement, en fait, c'était les mêmes personnes qui faisaient les deux. Et si on considère des gens comme Léonard de Vinci ou Ernst Reckle qui a fait des illustrations biologiques absolument extraordinaires, ou encore les Blaschka qui ont fait ces modèles de verres, de flores ou de micro-organismes qui sont absolument superbes, ces gens-là, c'était des scientifiques et c'était des artistes de manière simultaine et ils allaient deux. Et l'art était utilisé pour la communication scientifique. Mais avec l'avènement de la science moderne, particulièrement au XXe siècle, en fait, cette dichotomie s'est imposée et l'art et la science ont été de plus en plus séparés. Mais néanmoins, certaines sciences gardent une certaine place pour l'art et je pense que c'est particulièrement le cas de la biologie. Quand on apprend la biologie, en fait, on observe et on dessine. C'est vraiment une partie intégrante de l'apprentissage de la biologie. Et je n'ai pas réalisé ça tout de suite, mais en fait, c'est une raison fondamentale pour laquelle j'ai étudié la biologie. L'autre, c'était que j'ai toujours aimé être dans la nature, faire pousser des plantes, pêcher, ramasser des champignons, ce genre de choses. Mais vraiment, le fait que la biologie garde une place importante pour l'art dans la façon dont on apprend la biologie, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué au fait que j'en fasse. Je viens d'une famille d'architectes et d'artistes du côté de mon père et donc l'art, dessiner, peindre, ça a toujours été une partie importante de ce que je faisais quand j'étais enfant. Et j'ai beaucoup aimé pour ça, prendre des cours de biologie et dessiner tout ce que j'observais. Et en fait, quand j'ai décidé de faire de la biologie, j'imaginais qu'en tant que biologiste, en fait, je voyagerais dans des pays lointains, dans la jungle ou sous la mer pour aller ramasser des échantillons, collecter des échantillons pour ma recherche. Et au final, j'ai pris un mauvais tour, un mauvais tournant à un certain moment, et je me suis retrouvé dans une salle sans fenêtres et sans lumière, avec des microscopes à longueur de journée. Et la raison majeure pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce qu'en fait, quand la première fois que j'ai utilisé un microscope confocal pendant un stage de maîtrise, j'ai été absolument fasciné par l'imagerie, non seulement par ce qu'on arrive à voir, ce qui est vraiment, d'un point de vue intellectuel, assez extraordinaire, mais aussi juste par la beauté des images qu'on pouvait générer. Et en fait, pour moi, ce côté artistique qui est très important avec l'imagerie que je fais, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément motivé. Et d'ailleurs, je dois confesser que je passe nettement plus de temps en microscope, parfois, que je n'en ai besoin pour juste obtenir des images qui vont me donner la réponse à mes questions scientifiques, juste parce que j'essaie d'obtenir ces images qui doivent être particulièrement belles. Et j'ai toujours eu la chance, j'ai fait mon post-doc, de travailler avec des professeurs qui me laissaient faire ça et qui aimaient la qualité de mes images. Tes images sont incroyables. Moi, je dois confesser que mon rêve secret, c'est d'avoir un grand poster imprimé de tes images de microscopie au-dessus de mon bureau. Moi, j'en ai un. Ça peut être assez arrangé. Génial. Sinon, moi, je suis venu du côté du... Je suis venu dans le SciArt à travers le côté de la recherche. Mais le SciArt, en fait, c'est qu'il y a vraiment un écosystème assez dynamique depuis quelques années pour ce SciArt, que ce soit des artistes dont le travail est inspiré par la science ou des gens plus que moi ou la science qu'on fait en fait produit de belles images. Et donc, là encore, ça peut être un petit peu séparé, mais néanmoins, j'ai aussi fait des collaborations avec des artistes, certaines collaborations assez amusantes. Par exemple, mes images ont été utilisées pour la couverture et le artwork d'un album d'un groupe de rock c'est délique italien. Et puis, il y a quatre ans de ça, il y a eu une exposition d'art botanique à l'arborétum du comté de la Sainte-Lesse. Et c'est vraiment une chouette exposition et j'ai créé une pièce avec deux artistes dans laquelle, en fait, on superposait mes vidéos de développement des fleurs prises au confocal. avec des vidéos nettement plus anciennes prises par un autre microscopiste de cellules qui se divisent et aussi des time-lapses de fleurs qui s'ouvrent. Et tout ça a été incorporé de manière assez psychédélique et ça a été projeté sur une serre la nuit avec en plus de la brume dans la serre. C'était vraiment assez chouette et très plaisant d'avoir une collaboration comme ça avec des artistes et de pouvoir utiliser mes images pas seulement pour un but scientifique mais aussi pour un but artistique. Alors, on a une question qui est liée aussi un peu à ça. Est-ce que ça vous est arrivé de préparer une observation pour en faire de l'art et que la bonne surprise est que ça a conduit à une découverte ? Alors oui, le truc, c'est que comme je passe nettement, quand je passe tout ce temps à essayer d'obtenir des très belles images, la qualité de ces images parfois permet de voir des choses qu'on ne cherchait pas spécifiquement à voir et qui s'avèrent être utiles pour notre recherche. Ça serait arrivé effectivement plusieurs fois et c'est toujours bien quand ça arrive, c'est toujours chouette. Il y a quelque chose que je voudrais pointer aussi, c'est que, encore une fois, ça me brise toujours un petit peu le cœur de dire ça, mais on n'a pas besoin d'avoir nécessairement de belles images de microscopie pour répondre aux questions scientifiques auxquelles on essaie de répondre. Et en particulier, alors les plantes sur lesquelles je travaillais, ça a l'avantage, les plantes, ça aime bien la lumière. Ça fait même de la photosynthèse, si on ne donne pas de lumière à une plante, elle n'est pas contente. Par contre, quand on commence à regarder des cellules animales, ça, ça n'aime pas du tout la lumière et quand on les met sur le microscope, on les illumine avec un laser pour les rendre fluorescents. Et du coup, souvent, de faire, particulièrement quand on travaille avec des cellules vivantes, c'est de compromettre, de faire des compromis et de se résigner et avoir une qualité d'image qui est moins bien pour pouvoir garder notre échantillon biologique heureux et continuer à se développer ou à pousser et à se diviser normalement. Et du coup, ces images, on a une question en lien avec ça qui était une question que j'avais aussi. Est-ce que ton SciArt te permet de faire de la vulgarisation aussi ? Absolument. Ces images, effectivement, sont un peu catchy. Elles sont assez brillantes. les gens se demandent ce que c'est. Et c'est quelque chose que j'ai pas mal utilisé pour lancer des conversations scientifiques. Et j'ai fait ça aussi à certains congrès. J'ai été volontaire à un congrès pour les professeurs de biologie des États-Unis qui étaient à Los Angeles il y a quelques années. et on a utilisé des images avec d'autres biologistes des plantes pour un peu attirer les gens. Et c'est quelque chose, ces images sont assez frappantes et en fait, c'est une bonne façon d'ouvrir, de lancer des conversations et d'attirer l'intérêt des gens vers la recherche qu'on fait. Et y compris la recherche fondamentale d'ailleurs. Absolument. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, si vous voulez voir plus de ces belles images, n'hésitez pas à aller suivre les comptes de Nathanael sur Twitter et Instagram. On vous les remettra dans la chatroom et puis dans sur les notes d'émission aussi parce qu'on a il produit souvent de très 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 belles images régulièrement. Donc voilà. Et pour finir cette interview, je voudrais qu'on revienne sur ce thème qui est cher à EDA qui est la cécité botanique parce que quand j'ai quand j'ai lu certains de tes papiers, j'ai retrouvé cette idée. Notamment un où tu dis, donc je traduis en même temps que je lis la phrase, qu'il y a seulement trois grandes théories en biologie. La théorie de la cellule, la théorie du gène et la théorie de l'évolution. Et deux d'entre elles, la théorie de la cellule et des gènes, trouvent leur origine dans les plantes quand la troisième a aussi des considérations botaniques. Donc j'imagine que tu es d'accord avec cette idée qu'on a une cécité des plantes en général. Quelle en est la raison à ton avis ? Est-ce que tu penses que ça devrait changer et qu'il faut remettre la lumière sur la recherche en plantes ? Absolument, il y a une cécité pour les plantes qui est assez majeure et pourtant, les plantes sont absolument partout dans notre environnement. Même en ville, il y a toujours au moins des arbres. Et ces plantes sont aussi extrêmement importantes pour nous. On a parlé de l'importance des plantes pour notre alimentation, bien sûr, mais aussi, c'est aussi les plantes qui produisent l'oxygène que l'on respire, qui consomment le dioxyde de carbone qui est une cause majeure du réchauffement climatique, etc. On les utilise comme matériaux, c'est à peu près sans fin tout ce qu'on fait avec les plantes et tout ce que les plantes nous apportent. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux plantes et ne les voient pas vraiment. Et effectivement, c'est quelque chose qui devrait changer, j'espère, que ça va changer. Et d'ailleurs, j'ai participé à un workshop avec d'autres biologistes végétaux à l'Université de Californie à Davis il y a deux ans. dont le but, c'était de développer l'ATRICH pour la biologie des plantes. Comment on appelle ça l'ATRICH en français ? Vulgarisation. La vulgarisation scientifique. Et comment on arrive en fait à intéresser les gens aux plantes et à faire venir d'autres jeunes étudiants qui allaient les faire venir et les faire considérer en fait une carrière dans la biologie des plantes aussi. En considérant donc on a considéré toute une série d'aspects différents pour essayer de faire cette vidéogarisation et d'intéresser les gens aux plantes. La raison pour laquelle j'ai participé et moi, c'est parce que j'ai utilisé en fait le SciArt pour communiquer sur les plantes avec le public et pas seulement avec la petite communauté scientifique qui s'intéresse à mes travaux. Oui, à trois jeunes dans un méristème. C'est vrai que c'est marrant d'ailleurs parce qu'effectivement l'idée de la botanique, des flores et tout, c'est quelque chose qui je pense d'un point de vue amateur est assez développé et puis on a l'impression qu'il y a un gap en fait entre ces flores, cette botanique que les gens observent un peu dans la nature et puis ensuite l'investissement qui est mis pour la recherche en plantes. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, les plantes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Je crois que c'est ça que tu avais dit et Léa, il me semble dans une autre émission pour finir sur ces bonnes paroles. Merci pour tout ça, c'était vraiment passionnant. Comme tu le sais, on demande toujours à nos invités de venir avec une citation. Donc je vais te laisser lire la citation que tu nous as apportée pour cette émission sur le développement des plantes et la microscopie. Oui, alors la citation que j'ai choisie et que je cite d'ailleurs beaucoup, c'est une citation de Richard Feynman qui était un physicien qui faisait de la physique théorique et qui était aussi qui a obtenu un prix Nobel pour son travail et il a dit, je vais le dire en anglais d'abord, « It is very easy to solve many of these biological problems. You just look at the things. » Donc ce qu'il disait en fait, c'est très facile de résoudre tous ces problèmes biologiques, il suffit de regarder le truc. Et alors, bien sûr, j'imagine qu'en tant que physiciste qui faisait de la physique théorique, c'était difficile pour lui de pouvoir observer ce qu'il étudiait. Mais en tant que biologiste, forcément, quand on dit ce genre de truc, la première réaction, c'est de rouler les yeux parce qu'on sait que ce n'est pas si facile de regarder les phénomènes biologiques qu'on étudie. Néanmoins, je pense que Richard Feynman avait fondamentalement raison dans le fait qu'en fait, quand on fait de la biologie, il y a toujours une bonne raison d'aller regarder le truc qu'on étudie et que c'est effectivement une manière extrêmement puissante, notamment avec l'imagerie microscopique, d'essayer de résoudre les problèmes, les questions biologiques auxquelles on s'intéresse. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vois Eléa haucher la tête. Moi, j'ai encore une question juste avant qu'on finisse l'émission. Est-ce que tu as une boutique ou un truc où on peut acheter tes images en poster ? Alors, non, je n'ai pas encore fait ça mais ça fait un certain nombre que je veux m'en occuper mais je ne suis pas très bon pour faire des sites internet et des genres de trucs. Mais je fais des impressions en fait sur aluminium qui rendent vraiment très très bien. Donc, si ça t'intéresse, je serais heureux de t'en envoyer une. Mais oui ! Y compris des verres à bière aussi qui sont magnifiques. Des sous-verres. Des sous-verres, pardon. Des sous-verres. c'est le must-have du coup. Qui sont très jolis. Donc, restez, restez, j'allais dire, stay tuned, je ne sais même pas comment traduire ça pour avoir peut-être une boutique de magnifiques photos de Merystem et d'autres choses de belles images de microscopie. Je pense potentiellement faire ça sur Etsy. Oui, ce ne serait pas mal. Il faut que je me porte là-dessus. On tiendra au courant nos auditeurs si jamais tu ouvres ta boutique Etsy. On vous mettra ça sur les réseaux sociaux. Eh bien, je pense qu'on arrive au moment du quiz, hein, Éléa ? Oui, alors, je rappelle le principe, à peu de questions, on s'interroge régulièrement sur des questions fondamentales de la vie quotidienne et du coup, la dernière question qu'on s'est posée, que les auditeurs ont choisie dans notre chatroom, c'est l'urine est bonne pour la santé, info ou intox. Voilà. Grande question. Nat, je ne sais pas si tu as un avis sur cette question du moment. On y répondra dans le prochain épisode Roux Libre ? Absolument pas d'avis, non. D'accord. Si vous voulez nous envoyer des réponses, les auditeurs, vous pouvez nous envoyer un mail à podcastians à gmail.com ou nous écrire sur les réseaux sociaux. Voilà. Et réponse à la prochaine émission Roux Libre. Et on intégrera vos réponses, bien sûr, enfin, je dis on et Léa, intégrera vos réponses dans la réponse au quiz de la Roux Libre. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin de cette belle émission fleurie avec des belles images plein la tête. Merci, Nathanael, d'être venue nous décrypter cet aspect de la biologie du développement des plantes qui est trop souvent laissé sur le côté. Nous avoir fait rêver avec ces belles images et nous avoir donné envie d'en acheter et d'en acquérir pour mettre du side art sur les murs de nos maisons. Si vous voulez plus de détails sur ce que fait Nathanael, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à le suivre sur ses comptes Twitter Nat Prunet et Instagram Microscopic Farmer pour voir toutes ces belles images régulièrement. À la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie. Sous-titrage Société Radio-Canada